C'est un sit-in qui est tout à fait pacifique avec nos partenaires des autres associations pour montrer que nous sommes derrière ce projet de loi et qui nous est absolument vraiment cher parce que ça fait 10 ou 12 années qu'AMLAC milite dans ce sens. Ça fait maintenant 3 ans qu'il a été adopté par le Conseil de gouvernement. Un projet de loi qui donne la possibilité à la femme d'interrompre sa grossesse dans 4 situations que vous connaissez viol, inceste, malformation fœtale et les handicapés mentaux. Alors là nous sommes là pour dire que nous sommes toujours derrière, que nous appuyons ce projet de loi mais que nous voudrions d'abord qu'il ne soit pas accompagné je l'espère de conditions trop restrictives pour chaque situation d'une part et d'autre part c'est pour voir aussi avec les députés la possibilité éventuellement d'élargir parce qu'il faudrait qu'ils discutent par exemple les mineurs, les cas des mineurs qui tombent enceintes, les cas des SDF, des femmes sans toit qui sont souvent aussi sujettes à des grossesses non désirées et qui vont peut-être accoucher et abandonner leur enfant et d'ailleurs par ces poupées que nous avons mises sur les trottoirs nous voulons symboliser ces enfants qui sont abandonnés, qui sont jetés dans la rue et puis également éventuellement dans d'autres situations telles qu'un couple marié qui a déjà un nombre d'enfants désirés la femme qui a l'aide, qui pense qu'elle est protégée contre une grossesse et qui malgré ça tombe enceinte c'est un couple qui ne peut pas supporter une grossesse supplémentaire et donc ce sont des situations qui peuvent encore arriver ça serait bien que les messieurs les députés ou mesdames les députés puissent penser à ces situations mais la banderole montre également que ce que nous cherchons au fait c'est que l'article 453 du code pénal puisse être amendé en ajoutant, puisque c'est le seul article qui ne pénalise pas l'avortement c'est le seul article qui donne la possibilité à la femme d'avorter c'est de donner que l'avortement ne sera pas puni lorsque la vie ou la santé de la femme est mise en jeu mais cette santé il faut qu'elle soit définie comme étant tel que le définit l'OMS c'est-à-dire la santé physique, psychique et sociale donc quand ces trois composants de la santé sont menacés on pourrait éventuellement faire un avortement dans de bonnes conditions je suis très sensible en tant que femme, en tant que mère à ce problème et je trouvais ça très dur de voir toutes ces jeunes filles qui subissent des avortements clandestins qui meurent, qui s'empoisonnent dans des conditions terribles et c'est une grande injustice et voilà, elles subissent parfois un viol parfois elles ont des histoires familiales très difficiles et c'est pour les soutenir ces jeunes filles que je suis là aujourd'hui c'est très injuste comme loi parce que je pense que les personnes aisées peuvent avorter à l'étranger peuvent avorter encore dans des cliniques privées même si c'est si légal mais elles ont un choix et celles qui n'ont pas le choix justement et bien c'est les pauvres filles de la campagne c'est les petites jeunes de 15 ans, de 16 ans à qui c'est arrivé qui ne savent peut-être même pas comment c'est arrivé pourquoi c'est arrivé et ça leur arrive et elles sont dans un désarroi total et on n'a pas le droit de fermer les yeux et de dire que ça n'existe pas et personne n'est pour l'avortement l'avortement est une chose terrible en tant que femme c'est horrible d'enlever un bébé de son ventre mais la vie est ce qu'elle est avec les vécus de chacun et les histoires de chacun et on n'a pas le droit de sacrifier ces jeunes filles ces petites filles pour un idéal qui est certes très beau que l'avortement n'existe pas qu'on va fermer les yeux ça n'existe pas ces relations hors mariage ces histoires terribles de viol n'existent pas elles existent et il faut qu'on aide ces jeunes filles et ces enfants abandonnés par milliers aussi merci pour votre présence au revoir